Je n'ai rien choisi dans cette histoire et il faut vraiment rendre hommage, comme l'a dit je crois, Ludivine Bantini à la volonté et au courage éditorial de la maison Anna Mosa, de Chloé Pathé et Christophe Granger, parce qu'ils ont eu non seulement, en tout cas dans mon cas, le souhait de cette collection, mais l'intuition que ce mot peuple pouvait être important dans un moment où en fait il n'était pas du tout utilisé, délaissé, oublié. Alors ils se sont adressés à moi parce que je travaille en tant qu'historienne sur le peuple, mais j'avais un peu désespéré peut-être de pouvoir voir ce mot être encore actif aujourd'hui. Donc c'est eux qui ont eu cette idée et quand j'ai commencé à travailler, donc ils m'ont passé commande pour le mois de septembre et j'ai commencé à travailler un peu dans la torpeur de l'été où il ne se passait pas grand-chose et j'étais un peu désespérée de me dire que je travaillais sur ce mot que plus personne n'utilisait, qu'il ne servait plus. Mais en fait, voilà, ensuite est arrivé l'automne, sont arrivés les gilets jaunes qui ont inscrit sur le dos de leurs gilets plusieurs modalités de peuple. Et l'ont crié, l'ont brandi, en ce sens, peuple est toujours un peu pensé justement dans sa dimension de rassemblement de l'hétérogène, l'hétéroclite, par opposition à d'autres forces sociopolitiques qui paraissent plus directement homogènes, comme par exemple prolétariat, même si en réalité on peut trouver bien sûr des différences et de l'hétérogène au sein du prolétariat également. Mais peuple, du coup, sert finalement dans ces périodes où le prolétariat n'existe pas encore. Moi, je l'ai utilisé pour décrire la complexité de tout ce qui n'était ni la noblesse, ni le clergé, ni la bourgeoisie dans l'Ancien Régime. Et finalement, il a aussi parfois été utilisé dans des périodes récentes, même timidement, pour essayer de nommer un monde populaire où le prolétariat ne paraissait plus pouvoir être une identité suffisamment rassemblante pour exprimer le cœur de ce monde populaire. Souvent, peuple va être utilisé par ceux qui n'en sont pas, par les dominants, comme un mot aussi un peu visant à décrédibiliser, comme une sorte d'insulte, de tâche pour un certain nombre de populations. Mais il peut être réapproprié, il peut être brandi. Alors, il peut être brandi dans plusieurs cas pour désigner la prise, la capacité à forger du politique, à forger... Il peut désigner la souveraineté, finalement. Un petit peu comme la déclaration américaine commence par contre « Nous sommes le peuple », donc un contenu strictement politique, détaché éventuellement même de tout contenu social. Mais il peut aussi, dans certains cas, ça a été le cas dans le mouvement des Gilets jaunes, désigner, en plus de cette volonté de souveraineté, le partage d'une condition, d'une condition de domination. C'est-à-dire retourner l'insulte, l'assumer et chercher le sens de cette domination commune, la valeur de cette domination.